J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va, grâce à Dieu. Je me suis levée tôt, les filles, puisque l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, les filles, Farid, il en rogne. Oh, ça me fait trop rire, la rage et la bouchale de Farid. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous donner le numéro des impôts en France. Je vais vous mettre à l'écrit juste ici. Et le numéro de la police de Dubaï aussi. Je vais tout vous mettre. Non, 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 prénom et tout ça, vous avez déjà. Je vous mets tout. On ne réussit jamais sur le malheur des autres. Je me répète. On ne réussit jamais sur le malheur des autres. Autre chose. On ne réussit jamais en faisant de la calomnie. Je me répète. On ne réussit jamais en faisant de la calomnie. La vérité, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Dieu Tout-Puissant. Enregistrez bien cette story. Ça arrive bientôt. Très, très vite. On ne réussit pas sur le malheur des autres. On ne réussit pas en faisant de la calomnie. Et les filles, on ne touche pas à un mariage. Jamais. Jamais. Mais si les filles, vous vous amusez à détruire un mariage ou à voler le mari de quelqu'un, vous ne serez jamais heureuse dans votre mariage. Et tout ceci. Il faut juste être patiente. Je l'ai été. Et la vérité, elle arrive. Bientôt. On m'a fait de la calomnie. On a été à plusieurs contre-moi. Par jalousie. J'ai été forte et patiente. Et là, ils vont me payer. Vous allez voir les filles. Restez bien branchées. Vous allez voir. Ces gens-là, c'est des fous. Ils ont des problèmes psychologiques. Il faut aller consulter un psychiatre ou se faire interner. Ils mentent. Ils s'inventent des maladies. Ils s'inventent des cancers. Ils font les victimes. Ils s'inventent des cancers. Regardez comment c'est très, très grave pour avoir l'empathie des gens. Et la seule maladie qu'ils ont, c'est une maladie psychologique. Il ne faut pas jouer avec le cancer. S'inventer des maladies. Il y a des vrais gens. Regardez la story que j'ai mis hier. Qui ont des cancers. Et qui sont même en phase terminale. Pas s'inventer des maladies. Il faut aller se faire soigner le cerveau. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter d'avoir la bouche sale. A votre grand âge. Ayez un peu de la dignité. De la classe. Vous parlez ? Quand ils ont des gros mots. Moi, depuis le début, j'ai dit aucun gros mot. Aucun. J'essaye d'avoir la bouche propre. Moi, je suis peut-être une quartier nord. J'ai l'accent des quartiers nord. Mais je n'ai pas leur vulgarité. Ils parlent, ils insultent Dieu. J'ai été patiente. Ça y est. Le jour de fête, il est arrivé. Le jour de fête, il est arrivé. Encore une fois, le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend les escaliers. Il faut être patient. J'ai été patiente. Je me suis fait harceler. On a envoyé les gens m'harceler. On s'est mis à plusieurs contre nous. Et la patience, ça paye. Conseil du jour. Ils ont tellement le cœur noir que ça se reflète sur leur visage. Là, je pars. Je ne me suis même pas encore lavé le visage et les dents. Je ne fais pas mon plus beau brochine pour parler sur mes réseaux. Bref, les filles, ça arrive. Et là, aujourd'hui, on est dimanche. Vous savez qu'il y a Parita. Et je vais aller faire mon ménage parce que je suis une fahla. Et que moi, ma culotte et ma maison, elle est propre. Et oui. Et oui. Moi, on m'a inventé des vies par jalousie. Parce qu'ils aimeraient avoir ma vie. Pas que ma vie, ma vie. Mes principes et mes valeurs. Parce que ces gens-là, enfin, tout le monde sait que les principes, les valeurs et la dignité, ça n'a pas de prix. Et moi, je ne suis pas comme vous. Je n'ai jamais meurtu mes fesses et je ne le ferai jamais. Je me respecte trop pour ça. Même quand j'étais égarée, je ne le faisais pas. Et je ne le ferai jamais. Et moi, je n'ai pas eu 70 milliards de mecs. Les filles, vous le savez. Je suis toujours de conseil. Vous avez beau être la plus belle du monde. Avoir le plus beau corps du monde. Quand votre cœur, il est noir. Quand votre bouche, elle est sale. Vous n'êtes pas belle. En plus, si quand on se refait, on ne ressemble encore à rien. Et qu'en plus, on est mauvaise. On a le cœur noir. Et qu'on a la bouche sale. Alors qu'une femme, les filles, même si ce n'est pas une bombe atomique physiquement, si elle a le cœur pur, si elle est gentille, elle a la bouche propre, c'est la prestance. C'est la plus belle des femmes. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est Dieu qui donne. Pas vos marabouts. Pas vos marabouts. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Arrêtez d'aller consulter les marabouts. De faire vos cris, 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 cris. Ça ne marche pas. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui protège. C'est lui le tout puissant. Là, mais s'il ne se va pas. Et les filles, n'oubliez pas. Les gens concentrés. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Il le dit de sa bouche. Ouais, ouais. Il le dit comme ça. Oui, oui, oui. J'ai commencé. Alors, je ne vous aime pas. Regardez la jalousie. Ouais, ouais, je ne vous aime pas. Et en plus, quand je parle de vous, ça me fait des vues. Bref. Allez, je vais aller faire mon ménage. Que Dieu nous guide. Et la paix de nos cœurs. Vous me regardez, quand je parle, je n'ai pas la rage. Voilà. Il a enragé le truc. Enragé. Allez, les filles, vous savez que moi, je suis croyante. Et autre chose, enregistrer cette story, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il faut être patiente. Aujourd'hui, vous allez voir. Vous allez voir la calomnie. Vous allez voir toute la vérité. Eh oui. Vous savez, les filles, moi, je suis musulmane, pratiquante et croyante. Et pour moi, le karma, ça n'existe pas. Parce que dans mon religion, ce n'est pas le karma. C'est le kifara. Et quand on est patient, tout se paye. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai été calomnie. j'ai subi un acharnement. On a subi un acharnement avec Sadeha. Un acharnement basé que sur le mensonge. Donc aujourd'hui, ça va être le kifara, pas le karma. Parce que chez moi, ça n'existe pas le karma. Je suis musulmane, pratiquante et croyante. Ok ? Et après, aujourd'hui, vous allez savoir toute la vérité. Donc soyez bien concentré. Aujourd'hui, la vérité, elle sort. J'ai été patiente et la vérité, elle va sortir. Je suis obligée, les filles. Je me défends. On m'attaque, je me défends. On m'attaquait en premier, je me défends. Vous comprenez ? Et ces gens-là, je les connais. Quand après, ça y est, les gens, ils voient leur vrai visage, ils vont faire croire parce que ce n'est pas la première fois. Oh, je vais mourir ! Oh, ils vont faire croire qu'ils vont se suicider et tout. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ça, c'est quand ils ont le cumère d'eux et quand la vérité, elle sort, qui ne savent plus rien faire, dernier recours, gagner l'empathie des gens et faire croire que je vais me suicider juste pour retourner la situation. Aujourd'hui, c'est mon kifara et le kifara de Salah. Aujourd'hui, la vérité, elle va sortir avec preuve. Avec preuve. Ma vengeance, notre vengeance, elle est aujourd'hui. On a subi un acharnement. Plein de gens, ils sont montés contre nous. On a subi un acharnement.